Et c'est une émission exceptionnelle avec deux invités sur ce plateau, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Bonsoir. Et Alain Rousset, président de la Nouvelle Équitaine. Bonsoir également. Messieurs, vous passez toute cette journée de mercredi ensemble dans l'agglomération bordelaise pour parler, bien sûr, de l'Europe. Merci de passer par le plateau TVC d'après justement avoir rencontré les lecteurs de Sud-Ouest. Alors l'Europe aujourd'hui et demain, on en parle dès maintenant avec deux journalistes de la rédaction de Sud-Ouest. Christophe Lusset. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Lasser. Bonjour. Bonjour. Qui a, pour commencer, des questions d'actualité à vous poser. Benoît. Oui. Bonjour, messieurs. Donc on va commencer par un dossier qui agite le milieu régional, politique et économique, Ford Blancfort. Naturellement, je ne vous rappelle pas le contexte. Simplement, je voudrais demander à Pierre Moscovici, voilà, qu'est-ce qu'il pense de cette affaire Ford. Est-ce que ça met en cause la façon dont l'Europe ou les pouvoirs publics peuvent aider une entreprise privée ? Je crois que c'est une réflexion qu'il faut mener pour beaucoup à l'échelle française. Si une entreprise décide, et ça fait longtemps qu'on se bat pour Ford à Blancfort. J'ai des souvenirs en tant que ministre des Finances et une pensée, bien sûr, pour les salariés, tout à coup, de quitter un territoire. Elle doit prendre ses responsabilités, prendre ses responsabilités pour l'avenir, prendre ses responsabilités pour la reprise de l'entreprise, prendre ses responsabilités pour les salariés. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être capable d'abord d'agir au niveau des pouvoirs publics de l'État, et puis peut-être de légiférer. Nous avions eu ensemble il y a quelques années des idées en la matière. Je pense qu'il peut y avoir une jurisprudence Blancfort. Mais enfin, encore une fois, c'est plus une affaire française qu'une affaire européenne. Alain Rousset, justement, lors de la session plénière qui s'est tenue à la région, le dossier Ford a bien sûr été évoqué. Et vous avez réclamé, vous allez dire, vous allez réclamer à Ford le remboursement des subventions publiques qui avaient été accordées à l'entreprise, en ajoutant que vous n'y croyez pas trop. Je n'y crois pas trop parce que quand ces subventions ont été apportées, notamment par la région et aussi par l'État, Ford a fait les investissements qui allaient bien et on n'a versé que par rapport à ces investissements. Je pense qu'il faut qu'on aille bien plus loin. Nous avions travaillé avec Pierre Moscovici au moment où François Hollande se présentait à la présidence de la République, à un renforcement de la loi obligeant l'entreprise non pas à rester, ça serait stupide, mais à assurer une reprise correcte, à faire en sorte qu'on ne puisse pas partir à la cloche de bois comme ça du jour au lendemain. Il y a un respect à l'égard des territoires, un respect à l'égard de ce qu'est l'acte de produire, de toute l'intervention des hommes et des femmes qui participent à l'entreprise. Parce qu'une usine, c'est quoi d'abord ? C'est la richesse humaine qu'il y a à l'intérieur. C'est la communauté de vie d'hommes et de femmes qui font la réussite de l'entreprise. Après, c'est des investissements effectivement très forts. Et donc là-dessus, je suis en train de faire retravailler cet amendement. J'en ai parlé à Bruno Le Maire et j'espère que les choses pourront lancer. – Je reste en sympathie avec cette idée que nous avons vue ensemble et qui d'ailleurs avait été votée, mais que le conseil consulé, ce qui veut dire qu'un nouveau travail juridique doit être fait. Mais c'est une direction… Aujourd'hui, c'est vrai que cette cupidité, le mépris qu'on peut avoir à l'égard des salariés, l'absence de préoccupation de leur avenir, c'est inadmissible. – Christophe, je vous pose une question plus européenne, on va dire, juste encore sur ce dossier Ford. On a l'impression que les pouvoirs publics et les collectivités locales sont prêtes à aider éventuellement le repreneur. Vous, Alain Rousset, malgré l'expérience Ford que vous avez, vous dites, bon, allez, le repreneur, on va aussi l'aider ou ça vous refroidit un peu ? – Mon job dans le privé a été de travailler sur les reconversions de sites. Je ne crois pas que le bassin de lac s'en porte mal aujourd'hui, donc j'ai cette expérience. Si le repreneur va jusqu'au bout et si Ford accepte que ce repreneur aille jusqu'au bout, oui, on l'aidera. Oui, on l'aidera. Et la région sera le premier financeur de l'opération. Je mettrai des conditions extrêmement précises, bien sûr, mais on l'accompagnera comme la métropole et un peu l'État. – Christophe Lusset. – Autre question d'actualité qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui concerne directement Pierre Moscovici, concerne le budget de l'Italie. Pour la première fois, la Commission européenne a retoqué le budget de l'Italie, un budget déficitaire. Le gouvernement italien a répondu en disant qu'il ne bougerait pas d'un iota sur sa loi de finances. Alors, est-ce que cela vous inquiète ? Et est-ce que cette décision inédite de l'Union européenne n'a pas pour risque de susciter davantage de méfiance vis-à-vis de l'Europe ? – Non, je pense que c'est au contraire une décision qui doit inspirer confiance. L'Union européenne, c'est une sorte de copropriété. Et dans une copropriété, il y a un règlement de copropriété qui a été voté par l'Assemblée des copropriétaires, par tous les États membres, y compris par l'Italie. Ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. C'est l'idée qu'on doit, pour la gestion de nos finances publiques, respecter un certain nombre de règles, des règles qui ne sont pas stupides parce qu'elles ont au final une finalité, c'est d'éviter que la dette publique, qui est vraiment l'ennemi de l'économie, croisse trop. Et l'économie italienne a sur elle un poids considérable qui est une dette de 130% du PIB, dont le service de la dette, le remboursement annuel, est de 65 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget de l'éducation en Italie. 1 000 euros par Italien et par année. On ne peut pas augmenter la dette italienne. Or, il se trouve que le budget présenté par ce gouvernement populiste, c'est un gouvernement qui a certes un déficit de 2,4%, mais qui a surtout ce qu'on appelle un déficit structurel, c'est celui qui est un épargne dans la croissance, qui est beaucoup, beaucoup trop élevé. Au regard des règles, je n'avais pas, et la Commission n'avait pas, d'autre solution que de demander, parce que je n'aime pas l'expression retoquer, au gouvernement italien, de présenter un budget qui suit sa propre politique, mais en respectant des règles de bon sens. Et moi, je dis que c'est une décision pour le peuple. Je suis comme Matteo Salvini, au fond. J'aime le peuple italien. Et je n'ai pas envie qu'on l'accable avec de la dette et que demain, on l'appauvrisse. Alors voilà, maintenant, la balle est dans le camp de l'Italie. C'est une procédure. Il reste trois semaines pour soumettre un nouveau budget. Ma porte est ouverte. Je rencontrerai probablement très vite le ministre des Finances italien. Et il faut qu'on trouve une solution ensemble. Parce que l'Italie, sa place est au cœur de la zone euro, pas en périphérie, pas contre la zone euro. Donc franchement, il faut prendre cette décision avec calme, avec sang-froid, avec ouverture. Vous pensez donc à une évolution de l'Italie sur le sujet ? Elle est nécessaire, je crois. Parce que, vous savez, la dette publique italienne préoccupe. Elle préoccupe les Italiens, elle préoccupe les Européens. Elle préoccupe aussi les acteurs économiques. Je me suis rendu à Rome, jeudi et vendredi dernier. J'ai rencontré le président de la République, mise des finances, mise des affaires étrangères. J'ai rencontré le gouverneur de la Banque centrale. J'ai rencontré le patron des patrons italiens, le président de la Cofindustria. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les milieux économiques, et aussi politiques. Il y a cette préoccupation. Non, l'Italie ne doit pas s'endetter davantage. Parce qu'encore une fois, un pays qui s'endette est un pays qui ne peut pas financer ses services publics. Parce que, quand vous êtes trop endetté, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt, ce qu'on appelle les spreads, augmentent. Donc, le coût de la dette est plus important. Le refinancement devient plus difficile. Et on entre dans une spirale qui est négative. Je n'ai pas du tout peur pour l'Italie. Je ne crois pas à un effet de contagion. Je ne crois pas du tout à une nouvelle crise à la grecque. Mais je dis qu'on est dans l'Europe et qu'on doit avancer ensemble avec des règles communes, qui sont des règles qui préservent la capacité des citoyens à financer des services publics qui sont utiles. Le gouvernement italien veut un plan de lutte contre la pauvreté. J'approuve ça. Il y a 6 millions de pauvres en Italie. Le gouvernement italien veut financer des infrastructures. Il devait en financer plus, en vérité. L'Europe est à ses côtés. Et elle est prête aussi à être flexible dans son approche. Mais tout ça, ça doit être compatible avec une stratégie de finances publiques responsable qui réduise la dette. Il y a beaucoup de sujets encore à aborder. On fait le grand écart. On parle de l'Italie il y a un instant. Et maintenant, nous voilà dans les territoires. Oui, Pierre Moscovici, on revient à Bordeaux. Vous êtes ici en Gironde, aux côtés d'Alain Rousset. Vous visitez des entreprises. Donc, de Bordeaux. Une qui était sur la rive droite, Immersion. L'idée, c'est justement de montrer que l'Europe aide au développement des territoires et des entreprises. Parce que ça n'est pas une entité lointaine, comme on dit la technocratie bruxelloise. C'est vraiment montrer que l'Europe a un visage et surtout qu'elle est utile au territoire. Je suis aujourd'hui commissaire européen, mais je ne suis pas un technocrate. J'ai été un élu, un élu local, un élu national, un élu européen, un ministre de ce pays. Et je ne conçois pas mon rôle comme étant derrière mon bureau à Bruxelles ou Berlaymont. J'ai visité toutes les régions françaises. Je suis aujourd'hui ici en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région extrêmement européenne, la plus grande région française, une région qui a quand même la superficie de l'Autriche ou de la Croatie, le PIB de la Grèce ou de la Roumanie, qui est une région maintenant visible à l'échelle européenne, une région innovante. Et donc, je viens ici, non pas porter une bonne parole, mais constater que l'Europe est nécessaire au développement de ce territoire. C'est vrai que cette entreprise d'immersion que j'ai visitée ce matin, incroyable, vraiment non plus une start-up, mais une scale-up, c'est-à-dire une belle PME qui est moteur et leader dans son domaine. Et le président, le fondateur, nous disait, moi, je ne serais pas là sans l'Europe. C'est l'Europe qui m'a motivé. Et je voyais un projet qu'ils ont de réalité virtuelle, d'aide à la décision par la réalité virtuelle, qui s'appelle sharing, des projets de recherche qui sont financés par l'Europe. Non, l'Europe, ce n'est pas un truc lointain. Ce n'est pas un truc lourd non plus. C'est une administration souple de mission qui est la tête de disposition du territoire. Mais je voudrais quand même passer un message. Alain le sait. L'Europe, ça ne descend pas du ciel. Il faut aller la chercher. Mais quand une région va pousser la porte de la Commission européenne, elle trouve des hommes et des femmes qui ont un peu d'argent et ont surtout beaucoup de bonne volonté pour les territoires. Justement, Alain Rousset, la Nouvelle-Aquitaine, l'Aquitaine d'autrefois, quand vous la présidiez, aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que c'est une région qui pourrait vivre sans les fonds européens ? Non. Non. Elle ne pourrait pas vivre sans les fonds européens pour plusieurs raisons. D'abord, les fonds européens qui sont gérés par le Conseil régional aujourd'hui, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards qui vont... Sur 6 ans. Sur 6 ans. Qui vont aux entreprises. Qui vont à des infrastructures comme le très haut débit. Si l'Europe n'avait pas été là pour travailler en dehors des opérateurs sur le très haut débit, nous n'aurions pas avancé tel que nous le faisons. Ni sur la LGB ? Ni sur la LGB. Bien sûr. Ni sur le projet de LGB en direction de l'Espagne, puisque ça, c'est des crédits spécifiques. Ni aujourd'hui, on veut réouvrir la ligne internationale au milieu des Péranais qui s'appelle Pau-Saragosse. Les fonds européens vont financer 40 à 50 %. L'inclusion des chômeurs, la formation des chômeurs, les conversions agroécologiques, c'est l'Europe. L'avantage d'une région, c'est que les politiques européennes, les crédits européens sont totalement synchrones avec ceux de la région. Donc nos techniciens au niveau de la région instruisent, non pas en doublant avec les services de l'État, mais diminuent les coûts de gestion en quelque sorte, ce qui permet aux fonds européens d'être plus présents. On va voir toute la journée avec Pierre Moscovici beaucoup de grands projets. Quand je décide de développer avec le CEA toute la filière laser optique, et le laser et l'optique, c'est au XXIe siècle ce qu'est l'électronique en termes d'emploi, en termes de puissance innovante, ce qu'était l'électronique au XXe siècle. Je clone une école d'ingénieurs à Paris. C'était un vrai clonage. C'était d'ailleurs savoureux. Donc ça s'appelle Supoptique. Il y a un centre de transfert de technologie qui sort cinq à dix entreprises par an. École d'ingénieurs, labos, centre de transfert. L'Europe est là. Si je n'avais pas eu l'Europe, je ne pouvais pas financer l'opération. Messieurs, dans ces cas-là, comment expliquez-vous que l'Europe, aujourd'hui, est aussi mauvaise presse et de plus en plus, alors que, concrètement, dans l'action... Parce que les États sont hypocrites. C'est-à-dire ? Je partage le sentiment. Il y a une cause profonde, quand même. Nous sortons de dix années de crise économique. Dix années de crise qui ont été très dures, avec d'abord une récession, puis une stagnation, puis une reprise extrêmement mal. Et ça s'est traduit par des taux de chômage qui ont été très élevés. Ils commencent à diminuer. Ils retrouvent les niveaux d'avant-crise. Il n'y a jamais eu autant d'emplois en Europe. Mais disons-le, la crise est finie aujourd'hui. La croissance est là. Et la croissance française se porte plutôt bien. On crée beaucoup d'emplois en France. Mais il y a encore des cicatrices de la crise. Et si je devais utiliser un mot qui explique la popularité, pas seulement, d'ailleurs, de l'Europe, mais aussi des institutions en général, des politiques, c'est le mot inégalité. La crise a laissé derrière elle des inégalités entre les territoires, entre le nord et le sud de l'Europe, entre les régions, à l'intérieur des régions, entre les catégories sociales, avec beaucoup de gens qui se sont sentis, du coup, laissés pour compte de la mondialisation et avec le sentiment que nous ne les avons pas assez, nous, les Européens, parce que l'Europe, ce n'est pas une institution à Bruxelles. C'est nous tous. Nous ne les avons pas assez protégés. Et donc, il y a un combat à mener qui est le combat contre les inégalités. Je crois que c'est ça, le combat de l'Europe de demain. C'est ce qu'il faut faire maintenant. On a fait beaucoup de réformes qui étaient nécessaires. Il faut faire des réformes maintenant de progrès, des réformes qui sont capables de développer l'innovation, l'éducation, la formation. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est tout à fait fondamental. Après, je partage ce que dit Alain sur l'hypocrisie des États. Je ne vais pas le dire de la même façon car je suis forcément dans une position un peu différente. Mais souvent, on tire sur le pianiste bruxellois pour cacher ses propres turpitudes. Si les États européens étaient fiers de ce projet qu'ils portent ensemble, et s'ils communiquaient sur ce thème-là plutôt que de dire les Afrois de Bruxelles, alors qu'en réalité, Bruxelles sont plutôt des gens qui aident à la flexibilité budgétaire, financent l'innovation, développent les territoires, proposent une taxation normale de l'économie du digital. Si nous étions collectivement fiers de l'Europe, si nous avions, non pas une propagande, mais une communication positive, ça irait mieux. Et en tirant contre l'Europe, les États se tirent une balle dans le pied. Parce que finalement, les populistes, ce n'est pas seulement contre Bruxelles qu'ils sont. Ils sont aussi contre Paris, contre Berlin. C'est partout une vague nationalisme. François Mitterrand disait, le nationalisme, c'est la guerre. C'était valable entre les deux guerres. Ça reste valable aujourd'hui. Je suis très préoccupé. Et j'appelle moi aussi les États et leurs dirigeants à se ressaisir et avoir en eux cette tripe européenne, cette idéale européenne dont on manque. Je voudrais donner deux exemples intéressants. Un, l'Europe, un jour, dans le cadre de ses crédits européens, Clongère, qui s'appelle Féader, dit, mais vous mettez trop d'argent dans les estives pyrénéennes pour les bergers. On a demandé à des experts européens de venir voir sur place. Ils sont venus. Je n'ai absolument pas ça des experts des ministères français. Ils sont venus. Ils ont pris le sentier jusqu'à 2000 mètres à pied pour aller voir ce qu'était la vie d'un berger, sa cabane, les héliportages, etc. Et on a retrouvé Bruxelles subventionnant à 80% toute la vie du berger là-haut, dans les Pyrénées. Deuxième exemple qu'il faut savoir. L'Europe propose un certain nombre de budgets. C'est ce que vous êtes en train de faire au niveau de Bruxelles tant pour les infrastructures, tant pour l'inclusion, tant pour le développement durable, etc. Si ces crédits ne sont pas consommés soit par les territoires, par les régions, par l'agriculture ou par les laboratoires, ces crédits sont reversés aux Etats, aux bercis des Etats. Ce qui fait que le modèle aujourd'hui de gestion de Bruxelles ni ne permet à Bruxelles d'avoir des politiques vraiment propres, de pouvoir garder ses crédits pour dire « je fais Galiléo, je fais Galiléo ». Il faut remettre ses crédits dans le budget. Donc les Bercy, les ministères des Finances de tous les Etats de l'Union européenne ont intérêt à ce que les politiques européennes ne se diffusent pas vraiment. Prenez le cas de Galiléo. Galiléo, c'est la constellation permettant de répondre à ce que nous avons sur nos voitures, ce GPS européen, essentiel demain et pour des raisons de sécurité et pour des raisons industrielles. C'est un Bordelais, François Lamoureux, qui a été directeur de cabinet de Jacques Delors, ou directeur de Jacques Delors, qui a pris les crédits excédentaires de la PAC, la politique agricole commune, pour lancer l'opération Galiléo. Si nous avions ça, on n'aurait pas la même critique à l'égard de Bruxelles. – Christophe Lisset. – Une des choses qui préoccupent les citoyens européens, c'est toutes les questions liées à la fiscalité, Pierre Moscovici, c'est dans votre portefeuille. Alors la lutte contre l'évasion fiscale, la question de l'harmonisation fiscale entre les Etats, la taxation aussi des multinationales, notamment celle du numérique, pas seulement. Tout ça, c'est très important. Est-ce qu'on va assez vite, est-ce qu'on fait assez sur ces sujets ? On a l'impression parfois que ce sont des serpents de mer, sans doute à tort, mais néanmoins, on n'a pas l'impression d'avancer. Je pense à la taxation sur les taxations financières. – Dans un an, cette commission achèvera son mandat. Et donc, si on n'est pas encore autant de bilan, on regarde quand même ce qu'on a fait. Et moi, je suis très fier de ce que l'Union européenne a fait depuis 4 ans sur la fiscalité. En matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, nous avons fait plus en 4 ans que dans les 20 années précédentes. Alors, c'est dû non pas seulement au mairie du commissaire, j'espère qu'il en a un peu, mais c'est dû aussi au contexte international, c'est dû au scandale. Chaque scandale est un levier pour l'action. Chaque fois qu'il y a un scandale, je pleure comme citoyen, je me réjouis comme décideur public parce que derrière, je propose une directive. J'ai fait voter à l'unanimité 11 directives depuis que je suis commissaire européen. Par exemple, le secret bancaire, c'est fini. L'échange automatique d'informations sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, ça existe. Les intermédiaires, les banquiers, les conseillers juridiques, les avocats, les conseillers fiscaux vont devoir déclarer à l'administration fiscale de leur pays les montages de planification fiscale agressif qu'ils vendent à des clients. C'est une vraie révolution de la transparence qui est en route. Donc, je ne dis pas qu'on a fait assez. Je sais qu'il y a encore, là, pour le coup, des résistances des États. Il faut décider à l'unanimité. Mais on a fait beaucoup. Et aujourd'hui, je le dis, l'Union européenne est la championne de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et là aussi, on a une preuve d'Europe parce que chacun doit savoir que s'il n'y a pas d'Europe, on ne peut pas lutter du tout contre la fraude et l'évasion fiscale. Regardez le récent scandale Cumex. Vous savez, ce scandale né des banques et du fait que les États n'ont pas échangé les informations entre eux. Ça, c'était le monde d'avant. Avec les gestions d'aujourd'hui, ça n'existerait pas. Mais il y a une question que vous posez qui est spécifique, c'est la taxation du numérique. Alors, elle me tient à cœur. Aujourd'hui, les gérants du numérique, pas seulement les GAFA, les grosses boîtes du numérique, ne payent pas suffisamment d'impôts. Elles payent très peu d'impôts là où elles créent de la valeur et des profits. Voilà la raison pour laquelle je lance ici à nouveau l'appel pour que d'ici à la fin de cette année, les 28 États membres de l'Union européenne, 27, car le Royaume-Uni va rester un peu neutre dans cette affaire-là, votent la proposition de taxation à 3% du chiffre d'affaires des plateformes, des moteurs de recherche, des grandes entreprises numériques. Ça rapportera d'abord 5 à 8 milliards d'euros pour les trésors des États membres, ou plutôt pour le trésor de l'Union européenne, et ça rejaillira sur les États. Et puis, surtout, ce sera une conquête en matière d'équité fantastique, car aujourd'hui, ces entreprises payent en moyenne 9% d'impôts sur les sociétés. Là où une entreprise industrielle en dure, payent 23%. Ce n'est pas possible. Donc, on a de l'iniquité, on a des inégalités, on a une injustice, on a des problèmes de distorsion de concurrence. Voilà la raison pour laquelle il faut absolument conclure là-dessus. Je suis, j'allais dire, prudemment optimiste. Ce que je constate, c'est que la cause progresse au sein des États membres. Ceux qui approuvent ce projet sont de plus en plus nombreux. Il reste encore quelques blocages. On va mettre le paquet. Et moi, je souhaite vraiment... Je pense que ce serait une immense conquête et un énorme signe de ce que l'Europe peut faire si on le faisait... Et l'armonisation fiscale entre États ? Alors ça, pour l'armonisation fiscale, c'est un mot que, comme homme politique, j'aime bien utiliser, mais que, comme commissaire, je sais le limiter. Je crois qu'on aura de la convergence. Il faut qu'on ait une assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés qui explique justement que les profits des entreprises faits dans un État se baladent dans l'autre, ce qui crée des délocalisations et ce qui est très mauvais. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'harmoniser. Et d'un certain point de vue, est-ce qu'on doit le faire ? Parce qu'il doit quand même rester aux États des éléments de souveraineté, aux collectivités aussi, et un élément de souveraineté essentiel, c'est de voter l'impôt. Je vais vous prendre un exemple. L'Irlande. L'Irlande a un taux d'imposition On peut le critiquer, l'aimer ou pas, mais c'est leur droit. En revanche, s'ils mettent en place en plus des mécanismes qui aboutissent à ce que le taux réel ne soit pas de 12,5 mais de 0,05, ça, ça ne va pas. Donc dans un cas, on lutte contre l'évasion fiscale. C'est ce qui est la différence entre 0,05 et 12,5. Dans l'autre, on pourrait avoir un taux unique en matière d'imposition des sociétés. Je ne veux pas faire rêver. Ça n'est pas possible juridiquement. Et je ne sais pas si au fond, c'est totalement souhaitable politiquement. Mais il nous reste un peu moins de 4 minutes. Alors oui, une question un peu plus politique. Ce matin, sur France Inter, Alain Juppé a avoué que pour la première fois, il avait peur pour l'avenir européen. Donc Alain Juppé n'est pas de votre bord politique, mais il partage au moins avec vous ses déconvictions d'euro-enthousiasme, si je puis dire. Est-ce que vous-même, vous commencez à l'approche des élections européennes de 2019 à avoir peur sur l'avenir de l'Europe ? Oui, j'ai peur sur l'avenir de l'Europe. Ça fait longtemps que je suis un élu européen. J'ai été élu au Parlement européen pour la première fois il y a 25 ans. On a traversé des crises, notamment traversé la crise économique, on a eu des crises agricoles, on a le Brexit, bon, tout ça. Et à chaque fois, l'Europe s'est relevée des crises et elle en est sortie plus forte. Là, il y a une vraie menace existentielle sur l'Europe qui est que pour la première fois, il y a des forces politiques qu'on appelle démocrates illibérales, démocrates parce qu'elles gagnent le pouvoir par les urnes, illibérales parce qu'ensuite elles confisquent les libertés, attaquent la liberté de la presse, fondamentales, attaquent l'indépendance et la justice qui sont au pouvoir. Elles sont au pouvoir en Pologne, elles sont au pouvoir en Hongrie. Elles montent partout. Ce sont les forces d'extrême droite en vérité. Et celles-là veulent non seulement combattre une certaine forme d'Union européenne mais détruire le modèle européen. Le nationalisme, c'est l'ennemi de l'Europe. Et je pense que l'Europe est aujourd'hui en danger. C'est la raison pour laquelle les pro-européens doivent se réveiller. Et dans les élections européennes qui viennent, il faut vraiment sortir le drapeau de la poche, il faut être vigoureux et la passion européenne doit se diffuser. C'est très important. Alors après, je ne dis pas pour autant que le clivage entre les pro-européens et les anti-européens soit le seul clivage politique. Il y a cette question. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Mais il y a une autre question. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? Et là, on va retrouver des conservateurs, des progressistes, des libéraux. Là, j'ai une petite nuance peut-être avec un Juppé, peut-être avec d'autres aussi. Je pense que tous les pro-européens ne sont pas des progressistes. Des progressistes, c'est proposer des politiques de progrès social. Il y en a d'autres qui sont plus pour la conservation. Et donc, il faut que les élections européennes se jouent. D'abord, on est pour ou on est contre parce que Salvini, Le Pen, ce sont plus que des adversaires politiques. Ils se considèrent comme des ennemis de l'Europe. Il faut les traiter aussi comme des ennemis politiques parce qu'ils veulent changer le modèle. Et à côté de ça, il y a aussi le choix entre des politiques européennes qui ne sont pas les mêmes selon les partis politiques. Pardon. Les valeurs de l'Europe, vous venez d'en parler, la Hongrie, la Pologne sont sous surveillance pour atteinte à l'État de droit. C'est inédit ? On est dans une Europe où, c'est vrai, beaucoup de choses inédites sont en train de se passer. Il y a quand même un État membre qui s'appelle la Grande-Bretagne qui est en train de nous quitter. C'est le Brexit. Il y a deux États membres qui sont sous le coup de ce qu'on appelle une procédure d'article 7, donc de non-respect de l'État de droit. C'est pas rien. Donc Varsovie et Budapest ? Varsovie et Budapest. Varsovie par la Commission européenne, Budapest parce que le Parlement européen, et il a été courageux de le faire. Et y compris, vous voyez, c'est pas ma famille politique, le fait que les deux tiers des députés conservateurs aient voté pour ça, je dis que c'est bien. Parce que ça prouve qu'ils ont encore un sens européen, y compris par rapport... Du coup, ils devraient peut-être exclure M. Robin de leur famille, mais ça, ça les regarde. Il y a un pays qui s'appelle l'Italie dont on vient te demander la resoumission du budget. Tout ça, ça traduit quoi ? Pays fondateur. Pays fondateur. Ça traduit qu'il y a beaucoup de désordre dans les esprits. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. Et l'ordre dans la maison, c'est l'idéal européen qui doit le faire. C'est les valeurs européennes, mais c'est aussi un projet européen. Parce que je suis pas un... Je suis un euro-enthousiasme, mais je suis pas un euro-BA ou un euro-satisfait. Je sais qu'il y a des choses qui vont pas. Je sais, par exemple, je le dis, que sur les inégalités, on n'a pas fait assez. Je sais que les réformes structurelles doivent maintenant être des réformes structurelles d'une autre période, d'une période d'expansion, mais aussi de justice sociale. Il y a beaucoup à faire pour transformer l'Europe. Oui, transformons-la. Mais ne la détruisons pas au passage. Une minute. Un moment d'une minute, messieurs. La question est maintenant très simple. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces élections européennes ? Est-ce que vous allez vous engager ? Sous quelle forme ? Bon, voilà, ça paraît... Pierre Moscou, ici, vous avez déjà dit que vous ne seriez pas candidat pour l'EPS, mais on peut vous retrouver dans une autre liste pro-européenne ? Écoutez, c'est pas mon souci. Moi, je vais m'engager surtout comme commissaire. Et si je suis capable, par exemple, de faire en sorte qu'on ait une taxation des grandes entreprises, et du numérique d'ici à la fin de l'année, on aura marqué un gros point pour l'opinion, parce qu'on pourra dire voilà ce que l'Europe peut faire. Et Alain Rousset, vous entendez le président de région ? Ce que je peux faire, j'ai commencé à le dire, c'est de multiplier les exemples où l'Europe était présente sur nos territoires, aux côtés des citoyens, aux côtés des entreprises, aux côtés des enseignants, aux côtés de la mobilité des jeunes, aux côtés de la rénovation d'une tour ou de logement, aux côtés d'un laboratoire, aux côtés de la création d'une entreprise, c'est beau l'Europe sur le territoire, pour peu qu'on en affiche et le visage, et le drapeau, et pour peu qu'on s'éloigne un peu de ces discours sommaires que nous avons vécu, vous aussi, parce que en tant que journaliste, vous étiez à la région, et que nous avons entendu de la bouche des élus du Front National, et qui font froid dans le dos. On est dans les années 30. On est dans les années 30. Je souffre pour cela. Et il faut que les Françaises et les Français qui nous écoutent revisitent leur histoire, revisitent cette période. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur, de les avoir posées. Donc il y a un front commun des chauves, en fait, entre Alain Juppé, à Rousset, moi-même, sur ce terrain-là. Ah, pardon.